Le choix des priorités Dwight Eisenhower, généralissime victorieux en 1945 et 34e président des États-Unis, a conçu une matrice très simple, un outil d'analyse, qui permet de classer les tâches à faire en fonction de leur urgence et de leur importance. Cette matrice est un tableau à double entrée. En axe horizontal, l'urgence des tâches, et en axe vertical, l'importance des tâches. La matrice comprend donc quatre zones. Une zone A, ce sont les activités importantes et urgentes, les tâches à exécuter immédiatement et soi-même. En zone B, les activités importantes mais peu urgentes, tâches pour lesquelles il est possible d'attendre ou de déléguer, et en tout cas de planifier. En zone C, les activités urgentes mais peu importantes, qui sont les tâches à déléguer absolument, et en zone D, les activités inutiles, les tâches à abandonner tout de suite. Pour déterminer si une priorité est à la fois urgente et importante, mesurez son impact sur la réalisation de vos objectifs et la proximité de la date à laquelle la tâche doit être exécutée. Servez-vous de cette matrice au quotidien pour évaluer si ce que vous êtes en train de faire correspond bien à la réalisation de vos objectifs. Il est si facile de perdre son temps à des choses de peu de valeur. Jetez un regard neuf sur votre activité et analysez-la pour mettre en œuvre des méthodes efficaces. Commencez par votre emploi du temps des trois derniers mois. Si vous ne le tenez que de façon sommaire, essayez de le reconstituer de mémoire. Surlignez ensuite en vert ce que vous jugez qu'il était indispensable que vous fassiez, en jaune ce que vous auriez pu sans souci déléguer, et en rouge ce qui était parfaitement inutile, au stabilo-boss par exemple pour un agenda papier ou en définissant des catégories de couleurs sur un agenda électronique. Vous serez probablement surpris du résultat. Nous passons en effet statistiquement un temps fou à traiter de choses peu importantes qui nous paraissent urgentes alors que nous négligeons totalement les choses importantes justement parce qu'elles ne sont pas urgentes. Identifiez maintenant les voleurs de temps. Il y en a deux catégories. Les voleurs extérieurs, ce sont des événements ou des personnes. Et les voleurs intérieurs, ce sont des habitudes, des traits de caractère. Les voleurs extérieurs sont la réunionnite, les appels téléphoniques trop fréquents ou qui s'éternisent, les visites qu'on vous rend à l'improviste, les outils qui tombent souvent en panne ou qui boguent, merci l'électronique, les longues démarches administratives, les collaborateurs incompétents, les spécialistes de l'appel à l'aide, etc. Ne les encouragez surtout pas par un comportement trop passif. Ils seront de plus en plus envahissants. Il y a ensuite les voleurs intérieurs, la tendance naturelle de chacun à la procrastination, l'indécision chronique, la résistance au changement, et oui, il n'y a pas que vos collaborateurs, l'impulsivité, le désordre, le perfectionniste, l'incapacité de dire non, l'instabilité dans la définition des objectifs, l'absence de planification, l'incapacité à déléguer. Le défaut de concentration est le principal facteur de gaspillage du temps. C'est donc en apprenant à rester concentré sur vos objectifs que vous vous libérerez en grande partie des contraintes du temps. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada